Bonjour, bienvenue ! Mardi 4 mai, l'association des anciens combattants est venue à l'école. Ils nous ont raconté ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Et puis, d'un coup, les Allemands avaient reçu des ordres plus hauts, certainement, et allaient monter dans les wagons. C'étaient des wagons marchandises, sur lesquels étaient marqués chevaux 8 en long, hommes 50. Alors là, ils nous ont enfermés, quand on a été montés, enfermés de l'extérieur. Et le train démarrait, on a roulé pendant 5 jours et 4 nuits, tout doucement, tout doucement. Sans manger, sans boire, tout d'abord. Et on est passé en gare de Berlin. Et on a débarqué, en plus orientale, pas très loin de la frontière bruce, à un bleu qui s'appelait Cohenstein. Ça, c'était Stalag. Stalag, c'était un camp pour les prisonniers. C'était un Stalag qui s'est fait. Au pied du monument Thallenberg. Le monument Thallenberg, c'était le Tongo du général des autres. A Baudard, on était 22, 23 villes, brédonniers. Je veux dire, on était nourris une fois à midi. On se la soupe toujours. C'était tous les jours la soupe à la morue. Alors là, c'est pas la morue. C'était uniquement de l'eau, des cols de terre et des morues. Et des vraies morues. Mais telles qu'elles avaient des bichets. Avec la tête, la gueule. C'est comme tout. Alors quand c'était mis à la fourche, on s'était chargé à la fourche dans les... avant le lever du soleil, que les doigts avant. Ils venaient tout réveillés, on s'habillait, on avait pas le droit de se laver, rien du tout. On s'habillait, mais on partait. Il fallait qu'on soit sur place, dans leur champ, au lever du soleil, pour commencer à travailler tout de suite. Et là, on a arraché à la main, 210 hectares de pommes de terre. À maintes. J'en relève encore. C'est pas pensable. Alors comme si... Je vais... Il y a un thermomètre à l'extérieur. On a regardé le thermomètre un autre matin. Moins 41 degrés. Pourquoi ? Mais... On avait travaillé pas mal. Enfin, quand il y avait quelque chose... Alors après, ce qu'ils ont trouvé, c'est parce qu'on avait pas grand chose sur le dos. On a fait du prisonnier au mois de juin. On avait tout juste une chemise, et une veste. C'est tout. Moi, j'avais pu un pull, que j'avais gardé, parce que c'était une amie de ma mère, qui l'avait écoutée, avec des grosses torsades. Je l'avais gardée parce que... Et on avait pas courrié, là, j'ai vu. Nos parents, avec tous nos parents, nous ne savait pas où nous étions. Rien de plus. Ma mère, je sais qu'elle avait fait des démarches peut-être pas rouges, qui... Il y avait bien beaucoup de parents, c'est l'Allemand, nous ne savait pas où nous étions. Mais bonjour, on a vu un tank arriver, c'est toute la journée, c'était en Anglais. Et puis un bon matin, les Allemands étaient partis dans la nuit, les gardiens, les officiers, tout le monde était parti, et les Anglais sont arrivés. On a été libérés par les Anglais. Il y avait des femmes qui travaillaient dans les idées, parce que les marées, c'était parti de la guerre, on allait que les usines, c'était les Allemands qui les faisaient. Alors après, on a situé, on avait les gardes de Marseilleur, qui s'est venu normalement depuis la guerre. Eux, alors, ils en étaient les mecs, sur les détails. Alors, on faisait la queue dans les bouchers, dans les bouchers. Je vous donne l'exemple, c'est bien la queue pour avoir quelque chose, c'est un petit peu, pour qu'ils sont venus en place. J'ai été venu en place au cœur, quand on est là, il y a tout, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Et il y a une hélène, il y a deux ans. Il y a des années, il y a un petit peu, il y a une hélène, il y a une hélène, il y a deux ans. Mais par contre, je me suis beaucoup intéressé à la résistance sur la ville de Cardano, parce que vous savez, nous sommes une ville où il y a eu, dans les Bouchons-du-Rhône, c'était la ville de la ville la plus importante pour la résistance. Les résistants étaient réunis avec les résistants du bassin ligné et les résistants crèques. Mais le rôle des Cardaniers était un rôle primordial, parce que les Cardaniers, ils étaient chargés de recevoir les armes qui étaient parachutées sur la région de Puisse-Intérit-Parade, et ces armes, après, elles étaient distribuées dans tous les maquis et les maquis du département par l'État. Martin Mourette, qui était un élu de Manos, qui était conseiller général de Manos, en 1935, Martin Mourette, il a été pris par la Gestapo. La Gestapo, vous savez, c'était la police éclairienne, mais une police. c'était des méchants, comme on dit. Et ils l'ont torturé, il n'a jamais dit aux communes non, et il a été intérédible. Vous voyez la fin qu'avait cet homme à Martin Mourette. Et c'est devenu, au même titre que Mourette, que Moulin, que Jean Mourette, tout, c'est devenu un des... ça a été un des cinquante grandes listes à passer. Une rue en Ardame porte son nom. La vie 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 en Ardame porte son nom. Demain, le 8 mai, les élèves de l'école participeront à la cérémonie devant l'hôtel de vide de Gardin. Nous chanterons le chant des partisans et les yeux ouverts Au revoir, à la semaine prochaine